Une vie, une œuvre, d'aujourd'hui, est consacrée à un poète. Ce poète s'appelle Rumi. Pour une bonne moitié du monde, Rumi représente quelque chose de considérable. Il représente le grand poète. Il représente le grand mystique. Il représente presque l'alliance de l'homme avec Dieu. Il représente l'alliance de l'homme avec la paix. Pour l'autre partie du monde, la nôtre, hélas, il ne représente rien, parce que nous ne sommes pas ici. Je pense que ceci est déjà significatif dans la mesure où cela indique que le monde s'est hélas partagé en deux et que si, au lieu des désastreuses querelles religieuses qui ont partagé et rendu presque ennemis réductibles les trois religions du livre, c'est-à-dire la religion juive, la religion catholique et la religion coranique, si ce partage maudit, on peut dire que c'est un partage maudit, ne s'était pas passé, nous aurions eu une autre destinée et l'homme aurait peut-être un autre visage. Il n'empêche qu'aujourd'hui, dans cette partie du monde, qui se lève le matin avec une pensée pour Rumi, parce que Rumi est dans leur cœur, et bien Rumi semble un peu céder de la place, hélas, à ce qu'on appelle la haine. Et voilà une autre forme de régression. Cette émission n'est évidemment pas une émission critique, loin de moi cette idée, il s'agit d'invoquer, d'invoquer simplement un homme qui a été à la fois un poète, qui a été à la fois un mystique, comme je disais, et d'essayer de voir et de comprendre comment cet homme a été un poète presque malgré lui, a été un disciple docile, peut-être même un peu rétif comme un âne de Dieu, comment il a obéi à des ordres. Un auteur qui n'a pas pu terminer ses travaux, hélas, qui s'appelait Pierre Robin, dans un ancien numéro des Cahiers du Sud, écrivait, « Parmi les grands mystiques, Jelal Eddin el Rumi occupe une place à part. Entre tous, il a choisi de s'avancer vers Dieu par la musique et par la danse. Il a pris ce chemin vers l'extase et c'est sur ce chemin qu'il a rencontré la poésie. J'ajoute, j'oublie cela, j'ajoute qu'il y a autour de Rumi en plus une mystification. C'est-à-dire qu'une vérité de Rumi, celle de la danse sacrée, celle de la danse dite des dervishes tourneurs, eh bien, on en a fait un spectacle de foire. Il suffit d'aller dans l'Anatolie actuelle pour s'en apercevoir et voir parfois même à Paris se produire des gens qui, évidemment, loin d'être des mystiques ou clowns de Dieu, sont à peine de pitoyables batteleurs. Et cela aussi est une erreur. Alors, Mohamed Jafar, vous qui fréquentez ainsi du nom l'œuvre, et surtout l'œuvre poétique de Rumi, je voudrais bien que vous nous parliez de cet homme qui a vécu 68 ans, 67 ans, puisqu'il est né en 1207 de notre ère et qu'il est mort en 1273 de notre ère, évidemment. Oui, c'est vrai. C'est un grand poète, Rumi, et il n'a écrit des poèmes que pendant la fin de sa vie, c'est-à-dire pendant 28 ans de sa vie, après qu'il a vu son guide spirituel, son, on dit en persan, on dit pire, pire littéralement, c'est-à-dire la vieille, mais aussi, il donne le sens de chef d'instituteur, d'éducateur spirituel. Alors, son chef, c'était son guide, s'appelait Shamsetim, c'est-à-dire le soleil de la religion. Rumi, d'abord, était... Il a fait ses études canoniques complètement chez son père et chez des autres savants de l'Orient, de Balre, qui étaient à Afghanistan actuelle. Et puis, son père était obligé de voyager jusqu'à l'Anatolie, jusqu'à l'Asie mineure, et à ce temps-là, Rumi n'avait que 14 ans. Il a vécu, il a passé presque toute sa vie à l'Asie mineure, et il avait 40 ans qu'il a vu Shamsetim. Mais on ne sait pas vraiment. C'est très, très bizarre. Ils ont vu l'un l'autre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que Shamsetim a dit. Bien sûr, il y a des légendes, il y a des mythes, beaucoup de mythes, des choses... Qu'est-ce qu'on dit ? Des choses qui sont comme des miracles, miraculeuses. Mais ça, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'après ce rendez-vous, Rumi s'était complètement changé. Il n'a jamais parlé de la religion, il n'a jamais parlé d'études canoniques. Puis après, il a commencé d'écrire, je viens de dire, parce que c'était ses disciples qui écrivaient les poèmes qu'il disait en dansant, en tournant et en chantant. Et comme ça, il a écrit des dizaines, des centaines de milliers de vers pendant cette courte durée. Malheureusement, il n'était pas avec son chef, avec son guide, qu'un temps très, très court pendant 3-4 ans. Et puis, après ça, la haine des disciples de Rumi obligeait Shamsetina et a voyagé à Damas. Il est resté à Damas, mais Rumi ne pouvait pas tolérer la séparation de son chef, de son guide. Il a voyagé à Damas, il a pris la main de Shams et on voyageait ensemble encore à Konya, c'est-à-dire la ville qui vivait à Rumi. Mais après un an, deux ans, Shams, par les mêmes facteurs, avait totalement disparu. Et puis, personne n'a pas vu Shamsetina et on ne sait pas qu'il est mort ou bien qu'il était vivant. Alors, pas de traces, pas de signes. Et après ça, l'enthousiasme a commencé chez Rumi et il a commencé à tourner, à danser, à écrire des poèmes. Et tout ça était... Vraiment, il était un homme bouillant, il était un homme brûlant. Et il dit, il dit que j'étais cru et après, je serais cuit et maintenant, je suis brûlé. les autres mystiques de Rumi sont chantés encore actuellement. et j'ai une petite cassette qui s'est diffusée à Téhéran très, très récemment. C'est-à-dire, il n'y a qu'un an, un jeune chanteur l'a chanté à la même tradition et on peut le diffuser. Mohamed Jaffer Madjoub, je voudrais que nous revenions sur un point un peu plus précis qui est l'organisation même des poèmes. Parce que, une chose me frappe, vous avez trois parties dans les poèmes, les quatrains, les hôtes mystiques et ce fameux poème, alors beaucoup plus long, qui n'est pas traduit encore en français, on nous en promet une traduction d'ailleurs, mais qui est énorme et qui semble-t-il, en fait, d'après les spécialistes, est un poème didactique. Oui. Alors, d'abord, la forme de la poésie persan c'est tout à fait différent avec la forme de la poésie française. Parce que le maître et le rythme est très, très sophistiqué et plus compliqué que dans la poésie française. D'abord, la poésie c'est écrit en distique, c'est-à-dire il y a deux parties tout à fait égales qui font un vers. En persan, vous ne pouvez pas trouver même un vers composé d'une partie. Il y a deux ou plus. Alors, quand on dit que tel ou tel poète a écrit, par exemple, 10 000 vers, à votre compte, c'est 20 000. il faut multiplier en deux. Alors, cette énorme œuvre de Roumi est composée de deux parties. L'une, c'est son œuvre didactique, comme vous avez dit, et c'est vrai, qui s'appelle Masnavi. Masnavi, littéralement, c'est-à-dire le distique. parce que les maîtres et les rimes sont deux par deux. C'est-à-dire, il y a deux rimes et dans l'autre vers, le rime change. Tandis que dans des autres ou des quatrins, il y a trois rimes ou plus. Et c'est à la fin de chaque deuxième partie. C'est-à-dire, c'est à la fin du distique. Ça fait deux sortes. Mais, parmi ces deux sortes de poésie, il y a plusieurs branches, c'est-à-dire de panégyrique, de la poésie épique, de la poésie lyrique, et des autres et des autres. Il y a des poésies même religieuses, des poésies mystiques, dont le Rumi c'est le plus grand parmi les Iraniens. Et j'ai entendu de mon professeur à l'université de Téhéran que même parmi les Arabes, ils n'ont pas un mystique assez grand que le Rumi. Parce qu'il a fait, il a mis tous les points de vue des mystiques dans la poésie. Tel est l'amour, tel est l'amour volé au ciel à chaque instant déchiré sans voile, au premier pas renoncé à la vie, au dernier pas sans pied courir. Ce monde, le tenir pour invisible, ne pas voir ce qui t'apparaît. Au mon cœur, dis-je, quel bonheur d'entrer au cercle des amants, de voir ce que l'œil ne peut voir, de pénétrer dans les replis du sein. Tout devient ce soupir, mon âme. Mon cœur, pourquoi battu si fort ? Oiseau, parle la langue des oiseaux. Je puis comprendre ton secret. Il a laissé un énorme recueil de poèmes à peu près 42, entre 42, 43 mille vers à notre compte, c'est-à-dire 86, 88 mille vers et aussi l'autre, le distic, le masnavi qui a à peu près 27 mille distic, c'est-à-dire ça fait 54 mille vers à votre compte. Montre ta face car je désire le verger et la roseraie. Ouvre tes lèvres car je désire sucre en abondance. Ô soleil, fais surgir ta face du voile du nuage car je désire le radieux éclat de ce visage. Ma relation, si le terme est permis, avec Jalal-Din Aroumi, c'est une relation si vous voulez, qui est un peu encombrante, si le terme est permis, parce que ça fait partie de la logique de la poésie. Sabi, Apshi. Pour moi, Aroumi, avant d'être mystique, avant vraiment d'être religieux au sens orthodoxe, c'est-à-dire sunnite du terme, c'est un grand, grand poète, un grand voyant, même avant Rimbaud, donc il a sa façon à voir et il a, à mon avis, réussi à incarner à travers un langage très difficile parce que vous savez, on va peut-être parler des composantes qui ont constitué cette expérience poétique, mystique de Rumi. Je vois là des influences byzantines surtout, que personne n'ose le dire, même les plus proches de Rumi qui ont étudié Jalal-Din Rumi en Occident. Et puis, je crois que cette importance réside dans sa personnalité en tant que poète ouvert à toutes les autres cultures, à toutes les autres expériences. Vous voyez, donc il a pu récolter les fleurs de la poésie si le terme est permis de l'Arménie parce qu'il était en Anatolie et il a pu vraiment profiter de son expérience en Iran, en Perse, où on lisait dans le temps même avant la révolution, la récente révolution, entre deux guillemets, on lisait les Indes d'Avesta et vous savez mieux que moi que les Indes d'Avesta c'est l'ensemble des textes religieux mais des textes poétiques, les plus poétiques du monde comme d'ailleurs le livre des morts des anciens égyptiens comme le livre de, comment il s'appelle, Shalam, Shalam Balam, c'est le livre qui a été traduit par Pérez, je crois, et par l'Ecclésio. donc ce que je voulais dire par là que le contact premier vraiment avec un homme comme Jalari Dino Rumi c'est pour moi en tant que peut-être que lecteur mais en tant que poète aussi c'est un contact poétique. Je trouve que dans cette oeuvre monumentale de Jalari Dino Rumi qu'il y a une réussite vous savez parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails et l'abbé Bremont et les autres ont beaucoup parlé de cette relation très dangereuse d'ailleurs entre la poésie et la mystique mais on peut moi je peux considérer vraiment sans contrainte que Jalari Dino Rumi est un grand mystique non pas dans le sens sacré mais dans le sens profond du terme un grand grand disons poète vous voyez et je crois qu'on ne peut pas vraiment démontrer cette poéticité si le terme est permis qu'à travers le texte de Jalari Dino Rumi on va commencer peut-être avec quelques textes de Jalari Dino Rumi lui-même et puis à partir de ces textes voir vraiment en quoi consiste cette logique poétique que j'ai évoquée dans son oeuvre « Au jour lève-toi des atomes dansent les âmes et perdues d'extase dansent la voûte céleste à cause de cet être danse à l'oreille je te dirai où l'entraîne sa danse on ne peut pas par exemple comprendre ce quatrain si on ne connaît pas par exemple toute la spiritualité byzantine vous savez parce que bon on ne dit pas vraiment des hérésies quand on dit le mysticisme ou le mystique musulman c'est une c'est un résultat naturel de ce contact de cette spiritualité chrétienne du judaïsme tout ça et c'est pour cela malheureusement qu'on trouve que le musulman l'islam orthodoxe refuse ces gens là vous savez que Rumi on se confond je vais essayer peut-être d'expliquer un peu de quoi il s'agit Rumi ça vient de ce n'est pas vraiment ça vient de Rumi ça a un rapport avec les bled ou le le pays des Rumi les Rumi ce sont les chrétiens en fait vous voyez alors pourquoi on a collé ce qualificatif de Rumi un grand mystique musulman parce que à mon avis il y a une influence byzantine là-dedans dans toute l'oeuvre de Jalal-Din Rumi il y a une influence arménienne d'ailleurs qui est une sorte comme vous dites dans le langage musical c'est cette unité dans la multiplicité vous savez les influences l'oeuvre de Rumi ça me rappelle un peu le Borrell de Ravel malgré que la la confrontation ou la comparaison n'est pas tellement logique dans un sens que faire aux musulmans car je ne me reconnais pas moi-même je ne suis ni chrétien ni juif ni musulman ni guèbre je ne suis ni de l'orient ni de l'occident ni de la mer ni de la terre je ne suis ni des mines de la nature ni des cieux en rotation je ne suis ni de terre ni d'eau ni de feu ni d'air je n'appartiens ni à l'empiré ni à la poussière ni à l'existence ni à l'entité je ne suis ni de l'Inde ni de la Chine ni de la Bulgarie ni de Saxine je ne suis pas du royaume des deux Iraks ni du pays de Corassan je ne suis de ce monde ni de l'autre du paradis ni de l'enfer je ne procède d'Adam ni d'Ève de l'Éden ni de Rizvan là où il n'est pas de lieu est mon lieu mon signe où il n'est pas de signe j'ai dépouillé la dualité j'ai vu que les deux mondes n'étaient qu'un c'est l'un que je cherche l'un que je sais l'un que je vois l'un que j'appelle il est le premier il est le dernier il est l'extérieur il est l'intérieur je ne connais nul autre que ô lui et ô lui qui est je suis ivre de la coupe de l'amour à mes yeux les deux mondes se sont évanouis mon seul souci est de boire et festoyer si une fois dans ma vie j'ai passé un instant sans toi depuis cet instant et cette heure je me repends de ma vie si une fois en ce monde je conquière un instant de ta présence je foulerai aux pieds les deux univers et je danserai triomphant pour toujours ô chams de tabrise en ce monde je suis si ivre que je ne puis parler que d'ivresse et de festin donc il faut lire de nouveau à mon avis Jalal ad-Neroumi à la lumière de l'influence byzantine dans son oeuvre il faut voir l'héritage persan qui est inclus là-dedans dans son oeuvre aussi dans ses poèmes parce que vous savez quand on lit par exemple ces quatre-ains que je viens de réciter je ne peux pas ne pas vraiment rattacher cette inspiration poétique au texte de l'Avesta au chant de Mitra je ne peux pas ne pas rattacher vraiment tous presque les poèmes les plus illuminants les plus beaux de Jalal ad-Neroumi tous ces poèmes là ont une relation organique avec une autre spiritualité on peut l'appeler byzantine on peut l'appeler arménienne on peut l'appeler chrétienne aussi mais on peut l'appeler aussi si vous voulez cette spiritualité païenne qui est à mon avis reste toujours l'essence même de toute expérience poétique vous savez parce que comme vous savez monsieur le Tagore comment il a traité la religion du poète etc etc donc est-ce qu'on fait du mal vraiment de prendre Jalal ad-Neroumi de ce côté là ça ne fait pas plaisir aux orthodoxes aux intégristes ce n'est pas notre problème aujourd'hui pour nous ce que nous voulons dire aujourd'hui c'est que avant d'être mystique avant d'être religieux avant d'être vraiment agnostique aussi Jalal ad-Neroumi est un grand poète un grand voyant comment il a pu réussir vraiment à incarner à dépasser dans un sens donné cette expérience langagière langagière du langage et mettre vraiment quelque chose d'extraordinaire dans un texte parce que vous savez c'est toujours là le magie le sens magique des choses je ne sais pas si on peut vraiment comment quelle est la méthode par laquelle on peut expliquer aux éditeurs cette magie là mais je crois que la seule explication avant tout à cette magie à cette relation à ce dépassement de l'expérience poétique par l'expérience mystique ça réside dans le texte même pour un temps j'ai tourné avec les neuf pères dans tous les ciels pendant des années j'ai fait ma révolution avec les astres en leur signe pour un temps je fus invisible à lui je fus unie je fus dans le royaume de la présence je vis ce que j'ai vu en Dieu je prends ma nourriture comme un enfant dans le sein maternel l'homme naît une fois maintes fois je suis né vêtu du manteau corporel souvent je me suis affairé et souvent de mes propres mains j'ai déchiré ce manteau j'ai passé des nuits avec des ascètes dans le couvent j'ai dormi avec des infidèles dans la pagode je suis le vol du larron je suis la douleur du malade je suis à la fois le nuage et la pluie j'ai plu sur les prairies jamais la poussière du néant ne s'est fixée sur le pan de ma robe j'ai amassé un trésor de rose dans la prairie d'éternité je ne suis ni de feu ni d'eau je ne suis pas du vent mauvais je ne suis pas argile modelée rien j'ai dépassé ces choses ô fils je ne suis pas chams de ta brise je suis la pure lumière si tu me vois prends garde ne dis à personne que tu as vu il faut rappeler aussi l'errance de Jalal et Dineroumi d'un système linguistique à l'autre d'un système spirituel à un autre spirituel à un autre système spirituel il est il est né en Perse il a vécu au Proche-Orient à Alep à Damas il a vécu aussi en Turquie en Anatolie et donc son oeuvre et les résultats les fruits vraiment naturels de ce bilinguisme si le terme est permis de cette ouverture culturelle avant le temps et je crois que cette ouverture là ce bagage culturel qui a aidé Jalal Dineroumi à être différent à être autre chose c'est-à-dire à être classique mais en même temps moderne Chacune de mes fibres porte la trace du bien-aimé par chaque particule de mon corps parle le bien-aimé je suis comme une arpe appuyée à sa poitrine et ma plainte est produite par les doigts du bien-aimé cette fascination Jalal Dineroumi par un visage présent ou absent rend cette expérience son expérience poétique plutôt poétique elle est peut-être mystique d'origine mais elle est aussi une expérience poétique au vrai sens du terme le langage n'est plus le langage ordinaire l'image les images les métaphores les voix ce qu'on évoque c'est vraiment riche d'une richesse extraordinaire qu'on ne peut pas trouver vraiment dans une orthodoxie quelconque c'est avant toute chose c'est l'expérience de la liberté vous voyez l'expérience poétique de Jalal Dineroumi c'est cette liberté avant tout spirituelle intérieure c'est la liberté du coeur et pour cela je crois qu'une lecture ou une rélecture de Jalal Dineroumi à la lumière vraiment de ses composantes oubliées malheureusement je ne sais pas pourquoi pour tout presque la plupart des chercheurs qui ont étudié et traduit Jalal Dineroumi donnent une autre image de Jalal Dineroumi aux occidentaux et le laissent découvrir délecter comme disait Maritain cette poésie qui est autre chose qui vous savez je ne peux pas ne pas vraiment quand je lis le texte de Jalal Dineroumi je ne peux pas ne pas penser au trésor de la poésie universelle c'est un titre qui m'est très cher qui a été publié par Roger Caillois on vient de le réimprimer chez Gallimard je crois on peut facilement rentrer Jalal Dineroumi dans une anthologie pareille vous êtes d'accord avec moi monsieur oui je profite de ceci pour lever un lièvre d'abord parce que effectivement Rumi devrait effectivement figurer dans le trésor de la poésie universelle mais imaginons ce trésor de la poésie universelle en français il serait très différent de toute manière du même trésor en anglais par exemple certainement en anglais il y serait en français il n'y est pas parce que notre rapport avec Rumi est quand même masqué par un écran le fait que nos traductions celles que nous possédons ne sont pas directement du persan malgré les indications je suis d'accord avec vous parce que mais je crois que oui au moment où Roger Caillois a publié cette anthologie il n'y avait vraiment pas des traductions françaises de Rumi vous savez on vient de découvrir Rumi depuis quelques années depuis une quinzaine d'années mais ça revient peut-être aussi que à ce que cette parce qu'on parle des trésors de la poésie universelle qu'on complète ça d'une façon ou d'une autre il faut absolument compléter bon vous me dites peut-être c'est pas une lacune mais c'est vrai c'est une lacune mais il y a bon écoutez je ne veux pas on ne va pas discuter beaucoup de cette anthologie parce que ce n'est pas notre propos mais j'ai pris l'anthologie comme exemple pour dire on peut facilement mettre choisir au moins une dizaine de poèmes de 4 ans de Jalard et de Rumi dans les trésors de la poésie universelle c'est une preuve qui nous aide à vraiment à dire pourquoi notre approche d'aujourd'hui avec Jalard et de Rumi est une approche poétique avant d'être autre chose vous savez Jalard et de Rumi un voyant un voyant je ne sais pas si on peut dire dans le sens au rhum dans ce terme mais c'est un grand voyant malgré tout Jalard et de Rumi a voulu vraiment à travers son oeuvre créer un monde absent comme tout grand poète vous voyez Jalard et de Rumi aussi et il n'avait pas n'avait pas ce complexe de l'autre il était ouvert à tous les autres il est vrai que ce dilemme ce conflit linguistique en lui parce qu'il connait les persins une langue indo-européenne il connait l'arabe une langue sémitique il entendait les chans grégoriens et toute la spiritualité byzantine avant vraiment la mort de Byzance dans un sens donné et puis je crois même ça sur un plan purement technique et mystique parce que vous savez mieux que moi que Jalard et de Rumi a créé a fondé les maulawiyas c'est à dire parce qu'on lui dit maulaye 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 c'est mon seigneur les maulawiyas ce sont les adeptes de maulaye donc même dans les samahs samahs c'est un terme mystique moi je le traduis volontiers par enchantement c'est pas seulement le fait d'entendre mais on est enchanté quand on entend quelque chose à samahs ça vient du mot du verbe samia samia ça veut dire écouter entendre donc les samahs à mon avis l'origine de ces samahs là ça vient vraiment d'écouter peut-être le son des cloches qui étaient vraiment qui sonnaient en Byzance dans les vallées à côté de la Grèce etc dans l'anatolie arménienne et pourquoi tout ça c'est pour dire pour vraiment insister sur une chose que l'expérience de Rumi de Jalaluddin Rumi comme l'expérience de tout grand poète est avant tout un fruit d'ouverture un fruit de liberté on ne peut pas être créateur quand on nie l'autre et c'est que Jalaluddin Rumi a essayé de faire dans le même poème on voit parfois des boutades en arabe parce qu'il écrit souvent en persan c'est un grand 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 poète mystique persan ça n'est rien mais on voit parfois il a écrit par exemple des pages honorables parfois c'était en persan etc donc tout ça c'est pour il nous donne à mon avis moi comme poète je crois que Jalaluddin Rumi il nous donne aux poètes à nous poètes aux vrais poètes une leçon vraiment de liberté une leçon de tolérance une leçon d'amour et d'amitié vous savez c'est pas facile c'est pas facile d'accepter et de vivre ce conflit perpétuel entre des langages dans le même corps il y a toujours vraiment cette sorte vraiment d'agressivité de la part d'une langue à une autre parce qu'il y a la deux mentalités différentes deux pensées différentes etc Jalaluddin Rumi est poète parce que il a su malgré ces conflits perpétuels entre des mentalités des systèmes linguistiques différents indo-européens et sémitiques il a pu malgré cette difficulté énorme il a pu nous donner des très beaux poèmes comme par exemple celui-là je veux vous dire un quatrain encore l'amour est un grand bien qui produit des grands mots l'amour est un grand bien qui produit des grands mots l'amoureux ne doit pas éviter ces mots dans l'amour le vaillant c'est celui qui lorsque l'amour l'attaque capitule qui lorsque l'amour l'attaque capitule cette présence poétique dans l'oeuvre de Rumi ou par laquelle Rumi nous réveille à nous-mêmes est due à pour cause cette absence aussi totale du désert dans son oeuvre vous savez à mon avis l'oeuvre de Rumi n'est pas le fruit du désert elle est le fruit de l'eau l'eau dans le sens où cette eau comme disait Bachelard est l'oeil de la terre donc il n'y a pas de désert il y a de désert si on fait plaisir à quelques exégètes vous savez qui sont obsédés par le désert il y a un certain vide certainement spirituel dans l'oeuvre de Rumi mais une oeuvre colossale comme l'oeuvre de Rumi les mathnaouis ou les audes ou les quatrains ne sont pas vraiment une résultante du désert de la platitude il y a c'est plutôt cette oeuvre là cette poétique là cette poésie de Rumi est avant tout le fruit de l'eau très simplement de l'eau venons-en aux audes mystiques vous avez beaucoup parlé des quatrains c'est vrai il y a mais les quatrains ont disons ce corset formel qui les rend peut-être plus étonnant les audes mystiques ce qu'ils appellent le divan à ce moment là ont une forme beaucoup plus libre les vers sont moins enfin je veux dire c'est composé d'autres qui ont un nombre différent de vers les uns les autres les uns et les autres ça s'adresse aussi d'une façon plus précise à des personnels apparemment alors que apparemment on a plutôt l'impression que là tantôt roumi s'adresse très très réellement à ses proches les nomme les fait voir les donne à voir et tantôt par contre les allégorisent il y a ce double mouvement mais qui ne n'abandonne jamais le concret oui monsieur je veux vous dire une chose à propos c'est pour vraiment conforter ma rentrée comme quoi j'ai choisi ma relation avec roumi est une relation avant tout avec un poète un grand poète ce que vous venez de dire à propos des autres confirme cette point de vue dans le sens où là où roumi était vraiment religieux il n'était pas vraiment un grand poète c'est pour cela par exemple vous prenez les masnaouis l'autre oeuvre de roumi et là dans cette oeuvre là une grande oeuvre il n'y a pas vraiment beaucoup de poésie tandis que là là où roumi dans les autres est poète parce que il était dans tous ces autres presque à la recherche de quelqu'un à la recherche d'une absence vous voyez donc et dans ce sens là il est il a qu'est-ce que c'est en fait la poésie je ne sais pas pourquoi on fait cette parenthèse mais la poésie c'est vraiment cette recherche de l'absence vous voyez pourquoi pourquoi on voit que Jaladine Roumi est poétique et plus poète dans les autres que dans le le les masnaouis parce que dans les autres on ne raconte pas vous savez on exprime avec une étincelle avec une sorte avec un langage illuminé parler justement de cette absence je tombe c'est pas c'est par hasard c'est le l'ode 123 il dit ceci je lis les quatre premiers en cet instant où tu es occupé de toi-même l'ami te semble comme une épine très beau en cet instant où tu es hors de toi-même à quoi l'ami te sert-il en cet instant où tu es occupé de toi-même tu es la proie d'un moucheron en cet instant où tu es hors de toi-même tu fais la chasse aux éléphants Rumi est un poète bien mais si il m'arrive de lire et ça m'arrive souvent de lire des livres traitant de cette partie du monde pas seulement l'Anatolie mais enfin disons l'Iran d'aujourd'hui la Syrie le Damas etc le Liban incontournable bien entendu que je vois ces querelles religieuses s'aviver et prendre appui sur les notions mystiques qui est quand même très singulier je l'avoue pour ma part ça me déconcerte parce que qu'on se batte au nom de Dieu contre des gens qui ne croient pas en Dieu disons à la limite pourquoi pas mais qu'au nom du même Dieu et pour des querelles détails on se massacre entièrement me paraît quand même dépasser les bornes de la raison humaine mais voilà Rumi le grand poète qu'on me présente aussi comme sinon le rénovateur mais au moins le plus grand penseur du soufisme alors qu'est-ce que le soufisme en gros c'est le versant ésotérique de la doctrine islamique oui c'est la tolérance le mysticisme le soufisme c'est la tolérance c'est-à-dire aimer des autres il y avait une grande bataille une longue bataille entre les fanatiques et les mystiques dans toute notre histoire il y a un poète qui vivait un siècle après Rumi il s'appelle Hafez il récitait le Coran par coeur et il est le plus fameux le poète le plus connu dans le monde persan tout son recueil des poèmes il est petit mais il a travaillé beaucoup il est très bien illuminé alors tout son recueil des poèmes est plein plein de la bataille entre les fanatiques et les mystiques et je vous ai déjà dit dans la vie de Rumi aussi que son père était obligé de voyager de sa ville natale qui était à l'Orient à l'extrême-Orient à Balch à sud d'Afghanistan actuel à Konya ça c'était parce que il avait c'est-à-dire son père qui était un mystique aussi avait des des querelles avait des des bagarres avec un fanatique avec un il est très connu aussi il s'appelle Emman Fakh Fakhreddin Razi c'est un grand nom il était un fanatique il était un religieux et c'était lui qui a intrigué le roi le Kharas d'ordonner que le père de Rumi voyage à à notre pays heureux l'instant où nous siégerons dans le palais toi et moi sous deux formes et deux figures mais une seule âme toi et moi les couleurs du bosquet et la voix des oiseaux dispenseront l'immortalité au moment où nous entrerons dans le jardin toi et moi les étoiles du ciel se pencheront pour nous regarder et nous leur montreront la lune toi et moi toi et moi cessant d'être deux nous nous mêlerons dans l'extase joyeux si loin du saut babil des humains toi et moi tous les oiseaux du ciel aux plumes brillantes dévoreront leur coeur de jalousie en ce lieu où ainsi nous rirons toi et moi c'est la plus étrange chose cassis toi et moi ici dans le même recoin soyons en cet instant à la fois en Irak et au Khorasan toi et moi je dois vous dire que quand l'islam est développé dans le monde entier le premier pays qui a converti à l'islam mais il n'a pas accepté de parler en arabe le premier pays c'était l'Iran vous voyez maintenant la Syrie par exemple la Syrie c'était la Phénicie la Tunisie c'était la Carthage le Liban aussi l'Egypte les Égyptiens ont 6 000 ans de civilisation il était Égyptien il n'était pas Arabe mais actuellement tous ont oublié leur langage maternel ils parlent arabe et ils pensent qu'ils sont des nations arabes bon le premier pays qui n'a pas accepté l'arabe c'était l'Iran et puis quand l'islam est venu vers l'est c'est à dire à l'Inde à Pakistan à Malaisie à Indonésie même à Chine sans oublier toutes les républiques socialistes soviétiques musulmanes il est parti avec la langue persa c'est à dire quand je suis un Iranien quand je veux étudier la théologie il faut que j'apprenne l'arabe mais un Pakistanais ou bien un Indien un Malais un Indonésien d'abord il faut étudier le persan pour faire des études canoniques pour faire la théologie islamique c'est à dire le persan c'est la langue religieuse en Inde il était en même temps la langue religieuse et la langue courtoise mais dans des autres pays même en Chine ils font la prière en persan de tout l'univers c'est toi seul que je choisis me laisseras-tu dans la peine mon coeur est une plume dans ta main tu es la cause de ma joie ou de ma mélancolie sinon ce que tu veux qu'aurai-je que vois-je sinon ce que tu manifeste de moi tu fais surgir ou l'épine ou la rose tantôt je respire des roses tantôt j'arrache des épines si tu me gardes telle telle je demeure si tu me veux autre telle je deviens dans le cuvier où tu donnes couleur à l'âme que suis-je que sont mon amour et ma haine tu fes le premier tu seras le dernier rends ma fin préférable à mon commencement quand tu es caché je suis l'un des infidèles je suis l'un des croyants quand tu te manifestes je n'ai rien sinon ce que tu m'as donné à quoi bon chercher dans les plis de ma Rome maintenir le rapport de Rumi avec le soufisme car enfin c'est un soufi bien sûr je pense que c'est comme ça qu'on dit mais il est singulier il est particulier certains disent même que bon mon dieu ce qu'il a écrit est une des bases essentielles du soufisme oui mais par par soufisme il on peut entendre beaucoup de choses et qu'on vient de faire une mise au point l'occident appelle soufisme des formes de mysticisme musulman qui sont quelquefois très différentes les unes des autres par soufisme on a l'air de sous-entendre la plupart du temps un ésotérisme ça n'est pas obligatoirement le cas dans les démarches soufis basées sur l'islam il y a quand même une très grande diversité et Rumi est la preuve même de cette diversité puisqu'à la fois il se fonde sur le livre le Coran il emprunte énormément au folklore aux coutumes à tout ce qui n'est pas essentiellement réintégré dans le Coran tout ce qui précède l'histoire en particulier toute la souche persique qui est capitale il emploie les contes il emploie tout ce qui appartient au domaine du quotidien pour exprimer sa doctrine enfin sa doctrine non la doctrine de l'unité qui est donc la doctrine essentielle de ce qu'on appelle le soufisme sous une forme très déconcertante y compris pour de nombreux soufis ce qui fait que son école bien qu'elle ait connu une très grande notoriété est en même temps très marginale quelque part dans le soufisme dans les soufismes officiels il ne parle du quotidien il ne parle de l'histoire que pour renvoyer sans cesse au métaphysique il se sert du quotidien pour en exprimer le métaphysique on pourrait citer de multiples anecdotes qu'il rapporte dans ses écrits où il part d'une histoire connue de tous très fréquemment par exemple celle de Leila et Majnun et la conclusion débouche sur le métaphysique sans qu'on y prenne garde c'est là que sa doctrine est passionnante c'est qu'il ne cherche pas à dire voilà les choses du métaphysique sont comme ci sont comme ça il est non défini en quelque sorte en montrant qu'elles sont là partout à porter de notre main à porter notre compréhension sans qu'il soit nécessaire d'admettre quelque chose tout cela ce sont des choses que nous savons mais une obscurité de nous-mêmes un oubli de nous-mêmes nous empêche de reconnaître Rumi lui-même dansait bien évidemment mais c'était une méthode ce n'était pas la méthode par la danse il y a une immersion un oubli pas un oubli du physique mais par le physique une traversée vers le métaphysique parce qu'il ne faut pas oublier jamais que le métaphysique est ce qui se situe au-delà du physique ça n'est pas son contraire ça n'est pas quelque chose qui lui est étranger ça n'est pas quelque chose qui demande une fuite du physique il y a d'abord une quête dans le physique il y a une rédemption du physique sur ce point là je voudrais citer un passage de son livre du dedans à propos de Leila et Majnun l'extase dans le coeur anéantit tous les autres sens et la langue devient futile la beauté de Leila n'était pas divine elle était corporelle et charnelle elle était d'eau et de limon mais l'amour qu'elle inspirait absorbait Majnun tout entier et le submergeait nul besoin ne le poussait à voir Leila de ses yeux ni à entendre sa voix car il ne voyait pas Leila séparer de lui-même et il disait Donc un être corporel exerce un pouvoir si grand que l'amour qui l'inspire produit des états où l'amoureux ne se voit pas séparer de celle qu'il aime tous ses sens perdent leur autonomie l'œil l'ouïe l'odorat aucun organe ne réclame une jouissance propre il perçoit tout rassembler est présent il suffit qu'un seul organe soit satisfait pour que les autres sens ne réclament pas jouissance c'est par la satisfaction complète d'un besoin en l'occurrence donc le corps et ses mouvements qu'est procuré non pas l'extase mais l'instase comme le définit très fréquemment Rumi c'est-à-dire la vision au-dedans de soi on ne peut pas séparer la cosmogonie de la réintégration il y a nécessité de réintégration parce qu'il y a eu cosmogonie et il y a eu cosmogonie parce qu'il est nécessaire qu'il y ait réintégration qu'il y ait le miroir dans la danse il y a tout ce symbolisme il y a cette vision du cosmos du tout il y a retour à un centre je dis bien retour à un centre et non pas accès au centre puisque le pire qui symbolise au sens précis du mot symbole qui symbolise dans la danse ce centre cet axe du monde cette verticalité cette ascension céleste est salué au départ et retrouvé à l'arrivée il y a donc un mouvement centrifuge à un moment donné qui va engendrer le mouvement de retour vers ce centre et c'est là que Rumi se révèle comme étant un soufi ésotérique réellement c'est qu'il ne prêche pas des doctrines symboliques ça n'apparaît pas à première vue dans son oeuvre mais à travers ses pratiques comme celle de la danse précisément il est évident qu'il s'agit là d'une initiation avec des rites avec une image du monde qui est instituée avec un parcours qui d'abord prend les choses à leur racine c'est à dire exprime la cosmogonie parce que tant que l'individu n'a pas réintégré cette vision cosmogonique de l'univers il ne lui est pas possible de revenir à l'unité parce qu'il ne sait pas de quoi il part et ne sachant pas d'où il part il ne peut savoir où il va de la terre desséchée le poisson ne bondirait-il vers l'eau quand du froid océan le bruit des vagues lui parvient pourquoi le faucon abandonnant sa proie ne volerait-il vers le roi en entendant battre le tambour qui donne le signal du retour pourquoi tout souffit ne danserait-il comme un atome au soleil de l'éternité pour être sauf de ruines ô tant de grâce et de beauté dans la vie tant de charme et de don ô misère et erreur pour qui de lui veut se passer prends ton vol oiseau prends ton vol vers ta demeure originelle car tu t'es enfui de ta cage et tes ailes se t'éploient quitte ce flot amer pour les eaux de la vie reviens du vestibule au haut siège de l'âme hâte-toi hâte-toi car nous aussi mon âme nous allons de l'univers de l'exil à l'univers de l'union ah combien de temps tels des enfants sur cette terre mettrons-nous poussière et tessons et cailloux dans les pans de notre robe abandonnons la terre et volons vers le ciel évadons-nous de notre enfance attablons-nous avec les hommes vois comme t'as pris au piège cette enveloppe terrestre déchire ce sac et lève haut la tête l'amour te tend ce message en ta droite prends-le tu n'es pas un enfant qui ne distingue sa droite et sa gauche Dieu dit à l'envoyé de raison va-t'en à la main de la mort il dit châtie l'amour du monde une voix à l'esprit parvint et va de toi vers l'invisible saisis le gain et le trésor et ne te lamente plus sur ta peine crie et proclame que tu es roi telle est la grâce de la réponse et la question tu la connais autrement dit Jean-Michel Matenir le fameux livre qui s'appelle le livre du dedans qui est le livre disons non poétique enfin je mets ça tout à fait entre guillemets parce qu'il est aussi poétique que les poèmes les fameux poèmes de Rumi mais il faut aussi l'entendre comme le livre du dehors finalement tout à fait le livre du dedans je dirais que la perspective de Rumi se révèle essentiellement en ce seul titre le livre du dedans tout le contenu du livre en fait parle du dehors et montre que c'est dans le dehors que s'exprime le dedans qu'il n'y a pas séparation qu'il n'y a pas rejet de l'un par l'autre il s'appuie donc toujours sur ce dehors montrant qu'il manifeste dans toutes dans tous ces moments dans toutes ces formes qu'il manifeste le dedans et qu'il ne manifeste que le dedans mais à aucun moment Rumi ne prêche le dedans il prêche à partir du dehors ce qui est une caractéristique essentielle du soufisme en général de l'islam de toute façon au départ il ne faut pas perdre cette réalité là de vue c'est que le soufisme n'est pas une doctrine particulière de l'islam c'est un accomplissement de l'islam dans l'islam il n'y a pas donc pour cette quête de l'unité il n'y a pas de rejet du physique il n'y a pas de de dédain du physique et il ne faudrait surtout pas penser que lorsque Rumi ou Omar Khayyam ou n'importe quel auteur mystique musulman parle de l'aimer parle du vin ça soit uniquement symbolique au sens où l'occident l'entend c'est à dire une allégorie non symbolique ça ne signifie pas ça il ne s'agit absolument pas d'une allégorie ça peut être tout à fait charnel et physique c'est un point de départ peu importe l'épaisseur de ce point de départ si de par ses qualités il nous submerge dans l'unité il n'y a pas de valeur dans tout ça que l'aimer soit de chair ou qu'elle soit toute d'imagination c'est l'aimer et c'est d'aimer qui compte au matin une lune apparut dans le ciel et descendit du ciel et me regarda comme un faucon ravit un oiseau au temps de la chasse cette lune m'emporta et poursuivit sa course à travers ciel quand je me regardais moi-même je ne vis plus rien car en cette lune mon corps devint tout pareil à une âme tandis qu'âme je voyageais je ne voyais rien que la lune jusqu'à ce que fût révélé tout le secret de la thérophanie éternelle venons-en sur ce que vous venez de dire justement à cette fameuse phrase que certains tiennent pour prophétique et je crois qu'il en va de toute autre chose qu'on a deux roumis qui disaient si tu prends un atome et si tu le coupes en deux enfin si tu le fends tu trouveras soleil et planète à l'intérieur prophétique oui on peut l'entendre aujourd'hui comme ceci parce que la science moderne et disons l'esprit moderne dans tout son orgueil est quand même satisfait quoique dérangé de trouver dans les paroles d'une personne qui n'avait pas la vision microscopique de l'atome une une clairvoyance le fait de savoir savoir que l'infiniment petit ne s'arrêtait pas à l'atome qu'à l'intérieur même de l'atome on trouve encore d'autres choses mais par atome roumi n'entendait certainement pas ce que la physique contemporaine entend par atome quoi que quoi que atome dans l'esprit de roumi c'est non pas l'infiniment petit c'est l'indéfiniment petit et quand on dit indéfiniment petit et non pas infiniment petit ça veut dire que si on brise encore cet indéfini si on poursuit au delà on rencontrera à nouveau un grand monde susceptible d'avoir des petits mondes à l'intérieur de lui c'est ça le véritable infini c'est ça plongé le vaisseau de mon être disparaissait tout entier dans la mer la mer en vague se brisa et de nouveau surgissant la sagesse fit entendre une voix ce fut ainsi et ainsi advint-il la mer se couvrit d'écume et à chaque flocon d'écume quelque chose prenait forme quelque chose prenait corps chaque flocon d'écume corporel qui reçut un signe de cette mer aussitôt fondie et devint esprit en cet océan il avait un tempérament mystique extraordinaire j'enrichais si on essaye de définir le genre littéraire qu'il a illustré on pourrait je pense parler d'une sorte de lyrisme didactique il est à la fois plein de la présence divine il recherche Dieu à travers les êtres dans le monde de toutes les manières possibles et c'est véritablement un inspiré puisque d'après ses biographes il dictait parfois des nuits entières sans interruption les quatreains ou les distiques qui ont constitué le mesnevi et en même temps ils cherchent à transmettre à véhiculer un enseignement très précis très rigoureux qui quant à la doctrine se confond évidemment avec le soufisme seulement c'est le côté exalté inspiré qui caractérise vraiment la poésie de Mevlana ce que nous venons d'entendre Mohamed Jafar Madjoub c'est quoi ça c'est un autre mystique de Rumi alors on ne peut pas le traduire parfaitement mais la première partie c'est à dire le premier vers ça la traduction c'est peu à peu la groupe des ivres arrive vous savez que l'ifraisse et le vin est interdit en Islande c'est pour vraiment c'est pour faire la guerre avec le fanatisme avec le fondamentalisme et c'était les mystiques qui faisaient comme ça toujours toujours et ils ont continué même maintenant et est-ce que ce n'est pas un peu le sens du livre en prose de Rumi le livre du dedans c'est à dire dans lequel il semble penser que la paix que chacun peut tenir et justement cet accord entre le dehors et le dedans et que finalement si tout le monde s'accorde avec le dehors et avec son dedans tout le monde s'accordera l'un avec l'autre oui c'est ça alors c'était une tradition chez les soufis quand leur chef commençait à parler les disciples notaient ce qu'ils disaient et après ça nous avons des centaines de livres des paroles et des sermons des chefs mystiques et ce livre en prose de Rumi ça c'est ces paroles qu'il a dit à ses disciples dans ses réunions quand il n'était pas en extase en extase il écrivait il disait des poèmes en dansant et en chantant mais quand il était dans la réunion il parlait et ils ont réuni ses paroles et ça c'est son livre en prose je crois qu'il avait un fils aussi auquel il a essayé des instructions nous avons beaucoup beaucoup de documents nous avons trop de documents précis sur la vie de Rumi et le plus important c'est un poème qui a écrit son fils aîné qui s'appelait Sultan Valad Valad non mais c'est le nom de son livre c'est à dire le livre de Valad Valad c'est le nom de fils alors il a parfaitement écrit la biographie de son père avec tous les détails moi je veux rester si vous voulez si vous permettez dans le cadre de la poésie de Rumi et je veux essayer de lire encore ce quatrain par exemple dans lequel il y a vraiment cette expression brûlante si le terme est permis de ce mal de poésie qui hantait à la latine Rumi il dit à moi à moi qui ne me rassasie pas de la mer que me fera le ruisseau à moi à moi qui ne me contente pas du jardin de roses que me fera le parfum si ma bien-aimée veut m'agacer elle est excusée puisque je ne perds pas patience que me fera t'elle que me fera t'elle c'est un autre hôte de Rumi chantée par un grand chanteur un jeune chanteur iranien assez récemment et c'est à peu près à la même façon que les derviches tournois chantaient et dansaient ensemble en tout cas je me réjouis qu'à Téhéran puisque vous dites que cette cassette vient de Téhéran qu'à Téhéran aujourd'hui on rechante oui heureusement Rumi oui parce que il me semblait je pense que ça a été le cas Mohamed Chafar Majou que est en Iran et dans la plaine de la Béka et d'une façon générale là où les chiites prédominent quelqu'un comme Rumi doit être une sorte sinon de diable de grand satan ou de petit satan mais en tout cas quelqu'un à proscrire des bibliothèques c'est peut-être un signe effectivement que les chiites ne tiendront peut-être pas éternellement le pouvoir ils ne sont pas faits pour ça mais enfin ne politisons pas non mais c'est quelque chose très très profond je vous ai déjà dit que même avant l'islam le mitraïsme avait des tendances mystiques et le mysticisme persan c'est quelque chose de 2000 ans ou plus et c'est sous l'influence des mystiques qu'actuellement on peut chanter ces chansons comme ça pour le peuple et enregistrer et publier et aussi même les chiites avaient conservé leur musique leur chanson avec le spectacle religieux dont l'Iran c'est le seul pays qui donne ces spectacles religieux sur les martyrs de Karbala vous avez sûrement vu et ce sont des européens qu'il y a longtemps il y a plus de deux siècles qui ont écrit sur ce sujet ça c'est le tasier dont compte Gobino il a écrit beaucoup sur ça et dans des autres pays musulmans ça c'est totalement interdit c'est à dire c'est l'hérésie de faire le spectacle des religieux des imams des prophètes et des autres mais ils étaient des chiites qui faisaient ça et chantaient justement comme ça les imams les personnalités sains chantaient toute sa musique et nous avons dans nos modes musicales on dit des coins des coins des parties qui sont nommées à des personnages de tasier dont tel ou tel personnage de tasier chantait telle ou telle partie de la chanson et de la musique nous avons choisi un autre chanteur jeune aussi une partie de Masnavi qui qui l'a chanté le poème n'est pas de Rumi mais c'est le même rythme le même rime et dans ça vraiment il a il a dit il a introduit il a présenté le Masnavi de Rumi et à cause c'est un proète contemporain mais à la même façon man man hum Sous-titrage MFP.